Aujourd'hui, 25 août, la libération de Troyes et de son agglomération a été célébrée. Les hommages ont été rendus au massacré de Bûcher, aux morts de Crenet, mais la chapelle Saint-Luc a souhaité également s'inscrire dans cette commémoration. Pour la première année, la municipalité de la deuxième ville de l'agglomération a en effet voulu célébrer cet événement lourd de sens. Dans une société qui zappe en permanence sur tous les sujets, où un people chasse un fait divers, la question du sort de ceux qui nous ont permis de vivre en liberté aujourd'hui, c'est quelque chose pour moi qui me paraît fondamental. Le souvenir, c'est quelque chose que les hommes, au sens générique du terme, ne doivent pas perdre. C'est ce qui nous différencie de bien des animaux. Et au XXIe siècle, nous devons nous souvenir pour pouvoir être plus forts dans notre avenir, et notamment pour les petits. Les cérémonies sont primordiales pour que l'histoire s'ancre de façon pérenne dans les esprits et les cœurs. C'est aussi aujourd'hui encore l'occasion de rencontrer certains des acteurs de cette deuxième guerre mondiale qui a fait découvrir l'Amérique et les Américains, les libérateurs, les alliés, aux Français, aux primés. John Gaines était à peine sorti de l'adolescence quand il a participé à la libération de Troyes, le 25 août 1944. Je m'en rappelle dans les petits villages, il y avait des gens qui ne savaient pas quoi faire. C'était l'été, il y avait des fruits, il y avait des tomates. Vous vous rendez-vous compte, nous, qui avons des rations froides et dégoûtantes. On nous offrait des tomates et des fruits, des pommes, des pêches, ce qu'il y avait dans la région. J'étais content de voir le plaisir que les gens étaient heureux d'être libérés. C'est ça qui me faisait plaisir, c'était mon... Ils ne savaient pas quoi faire, même dans les fois, ils étaient un peu inconscients des dangers. On leur disait, attention, rentrez, ça tire, ça siffle, les balles, rentrez, là, rentrez dans votre maison, à votre immeuble. Mais les gens étaient tellement euphoriques de la libération qu'ils ne savaient pas quoi faire. Pour John, 83 ans aujourd'hui, les commémorations ont un sens. Lui-même est encore souvent sollicité pour raconter, pour rendre compte de ses années de guerre, des années dont il essaie de garder le bon d'un côté de sa tête en tentant d'oublier le reste.